Oui, fidèles auditeurs, bien-aimés frères et sœurs en Christ et chers amis, je vous salue cordialement dans le sain nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans cette émission dernier, appel Maranatha, qui est lié au ministère apostolique et prophétique de la Bible, parce que dans 2 Pierre chapitre 3, les deux premiers versets, l'apôtre écrit et il dit Voici, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écrite. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par les avertissements votre saine intelligence afin que vous vous souveniez toujours des choses annoncées, annoncées par les saints prophètes d'autrefois et du commandement de notre Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Ça, c'est très capital pour fonder la foi du même prix que la foi des apôtres. Parce que le même apôtre Pierre, il pouvait dire dans le premier chapitre, le premier verset, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Ça doit être la foi du même prix. Comme l'apôtre Jude l'a dit aussi, d'abord au verset 3 de Jude, bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui est transmise au sein une fois pour toutes. ... Salut commun ? La foi transmise au sein une fois pour toutes, la foi par les fois. Et au verset 17, il dit Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous ramène toujours aux apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Même si, en ce temps-là, d'autres personnes s'étaient levées, disons Nous sommes apôtres, mais ne prêchons pas ce que les apôtres prêchaient. Et les croyants de ce temps-là les ont trouvés menteurs. Cela est écrit dans l'Apocalypse chapitre 2, au verset 2. Ceux qui se disaient apôtres et qui ne l'étaient pas. Parce que tous peuvent se dire être quelque chose. Mais nous sommes dans l'obligation de tout vérifier si c'est en accord avec les apôtres de Jésus-Christ. Et Jean pouvait dire aussi la même chose. Que nous, nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Et celui qui ne connaît pas Dieu, ne nous écoute pas. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de la vérité. Et l'esprit de l'erreur. C'est très, très, très important De connaître Dieu par une expérience personnelle. L'apôtre Jean, avant le chapitre 4, il dit au chapitre 3. Au verset 2. Bien aimé. On peut même commencer à partir du premier verset. Après que vous saisissez la pensée. Voyez de quel amour Le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés Enfants de Dieu. Et nous le sommes. On n'est pas simplement Appelés apôtres, mais on l'est. On n'est pas simplement Enfants de Dieu. On l'est. Et si chacun doit avoir Le témoignage de l'Esprit de Dieu. Qu'il rend témoignage A son esprit Qu'il est réellement Enfants de Dieu. Nous sommes Enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas Ceux qui ne l'a pas connu Si tu n'avais pas connu Le Seigneur en tant que fils de Dieu Tu ne reconnaîtra pas non plus Les autres enfants de Dieu Et si tu n'as pas reconnu Un homme envoyé de Dieu En tant qu'homme de Dieu Tu ne reconnaîtra pas encore D'autres ministères que Dieu a établis Dans l'Église Pour l'édification De l'Église Ainsi Si nous pouvons nous souvenir De ce que les prophètes Avait annoncé d'avance Nous pouvons voir Que le commencement Du Nouveau Testament A débuté Avec l'accomplissement Des prophéties Et des prédictions De l'Ancien Testament Il y a un homme envoyé de Dieu Pour préparer le chemin du Seigneur Et quand les autres Ils ont envoyé leur message Et lui poser la question Qui était-il Au verset 19 De Jean chapitre 1 Nous pouvons lire Voici le témoignage de Jean Lorsque les juifs Envoyèrent de Jérusalem Des sacrificateurs Et des levites Pour lui demander Toi qui es-tu Parce qu'il était en dehors De leur système Il était en dehors De leur culte Il était en dehors De leur programme Et sa présence Les gênait Chaque véritable envoyé De Dieu Gêne les systèmes Et les programmes Des hommes Toi qui es-tu Tu n'es pas Tu n'es pas Ici de notre séminaire Tu n'es pas Ici de notre école Dans nos conventions Tu n'es pas Là Dans nos synodes Tu n'es pas Là Qui es-tu Verset 20 Il déclara Et ne le nia point Il déclara Qu'il n'était pas Le Christ Et il lui demanda Quoi donc Es-tu Élie Il dit Je ne le suis point Es-tu le prophète Et il lui répondit Non Et lui dire Alors Qui es-tu Afin que nous donions Une réponse A ceux qui nous ont envoyé Que dis-tu De toi-même Moi Dit-il Je suis La voix De celui Qui crie Dans le désert Aplanissez Le chemin Du Seigneur Comme a dit Esaïe Le prophète Il était La voix Qui criait Dans le désert Mais Eux Etait En train De chanter Les cantiques Ils étaient En train De louer Et d'adorer Et ils ont Ignoré Complètement Jean Mais Il y avait Il y avait Toujours Un monde Qui écoutait Jean En tant Qu'envoyer De Dieu Nous lisons Ce récit Dans Marc Chapitre Premier Là où il est Écrit Au verset De Marc 1 Tout le pays De Judée Et tous Les habitants De Jérusalem Se rendaient Auprès De lui Et en Confessant Leur péché Il se faisait Baptiser Par lui Dans le fleuve Du Jordan Il y avait Les gens Qui allaient Confesser Vers lui Et il se Fais Baptiser Et Au verset Cet Jean Pouvait Dire Dans sa Prédication Il Vient Après Moi Celui Qui Est Plus Puissant Que Moi Je Ne suis Pas Dign De Deli En Mêbessant La Courroie De Ses Souliers Oui Il dit Au verset 8 Moi Je Vous Ai Baptisé D'eau Mais Lui Qui Vient Après Moi Vous Baptisera Du Saint Esprit Je Le Lui Expression Parce Aujourd'hui On Commémore Le Jours De La Pente Côte Le Jours Où Le Seigneur A Inauguré L'Eglise Du Nouveau Testament Par La Puissante Action De L'Effusion Du Saint Esprit Mais Ceux Qui Était Là Dans La Chambre Hote Ce C'est Ceux Qui Avaient Réconnu Jean En Tant Qu'envoyer De Dieu Et Qui Avaient Entendu Jean Le Dire Moi Je Vous Baptiste D'eau Mais Celui Qui Vient Après Moi Il Il Baptisera De Feu Et D'Esprit Parce Que Dans Jean Chapitre 1 Il Il A Encore Ce Témoignage Nous Sommes Dans Jean Chapitre 1 Il dit Ceci Jean Chapitre 1 Verset 29 Le lendemain Il vit Jésus Venant A Lui Et Il 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 Voici L'agneau De Dieu Qui Hote Le Péché Du Monde C'est Celui Dont J'ai Dit Après Moi Il 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 Avant Moi Au Loué Sois Le Nom Du Seigneur Cet Homme Il M'a Précédé Il 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 Israël Il 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 Turns Il Ce Cendres Il 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 Est Il 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 Comme une colombe, elle s'arrêtait sur lui. Je ne le connaissais pas, mais c'est lui qui m'a envoyé baptisé d'eau. Il était un envoyé de Dieu, avec une mission donnée par le Seigneur. Chaque prophète, selon le plan de Dieu, autant marqué de Dieu, dans une génération donnée, il ne fait que ce que le Seigneur lui a ordonné de faire. Les prophètes n'ont pas fait la même chose, mais tous ont exécuté ce que le Seigneur leur avait ordonné de faire. Abraham, en tant que prophète, il n'a fait aucun miracle. Il était simplement en train de se promener. Et au lieu d'être ici, il a été là-bas. Mais il avait la promesse avec lui. Jusqu'à ce jour où le Seigneur le trouva sous les chaînes de Mamre. Le Seigneur est venu dans un corps naturel. Qui n'était pas le peuple qui pouvait manger. Mais qui était un corps spirituel. Parce qu'il ne pouvait pas verser le sang. Et là, sous les chaînes de Mamre. Le Seigneur pouvait dire maintenant à Abraham. Cacherais-je à Abraham ce que je veux faire? Cacherais-je à Abraham ce que je veux faire? Or, il est écrit dans Amos 3, verset 7. Dieu ne fait rien. Sans avoir révélé premièrement son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu allait détruire l'humanité en ce temps-là. Et il a révélé son secret à son serviteur et prophète Abraham. Cependant, Abraham n'a fait aucun miracle. Abraham n'a pas prêché l'évangile chez les nations. Et quand Dieu a envoyé Noé, Noé, il était prophète. Il n'a fait aucun miracle. Mais il a construit l'arche d'après l'ordre du Seigneur. Dieu lui a aussi révélé que je veux détruire l'humanité. Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Quand Elie le Tisbite a été appelé et envoyé par Dieu, nous voyons que dans son ministère, il n'a pas fait l'arche comme Noé. Mais il a rétabli l'autel de Dieu. Il a mis le sacrifice sur l'autel. Et il a fait la courte prière. Qu'on sache aujourd'hui, oh Seigneur Yahvé, que toi, tu es Dieu. Et que moi, Elie, je suis ton serviteur. Et que j'ai fait toutes ces choses d'après ton ordre. Et qu'on sache que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et dans le ministère de Elie, le Tisbiteau, il n'a fait que quatre miracles. Jusqu'à fermer le ciel pendant trois ans et demi. Mais quand il n'était enlevé, et que son manteau était resté, et comme Elie a demandé la double portion de l'esprit qui était sur Elie, et dans le ministère de Elie, il n'a pas fait quatre miracles comme Elie. Il a fait huit miracles. Jusqu'à ce qu'il a dit à son serviteur Gayazi. Pendant que les Syriens avaient entouré la ville. Et que le serviteur Gayazi disait, « Qu'est-ce que nous allons faire parce que les chars nous ont déjà entourés ? » Gayazi voyait les chars de l'ennemi. Tandis que le prophète Elie avait vu les chars de l'ennemi. Avec ses yeux naturels. Et il a vu avec ses yeux naturels. L'armée des cieux qui était dans les montagnes. Et il pouvait dire à Gayazi, « Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Lui les voyait, mais Gayazi ne les voyait pas. Tu peux être à côté du prophète, et ne pas voir ce que le prophète voyait. À moins que Dieu ne te fasse garde. C'est alors qu'Elysée a prié, « Seigneur Dieu du ciel, ouvre-lui les yeux afin qu'il lui voie ce que moi je suis en train de voir. » Alors Dieu a ouvert les yeux de Gayazi. C'est alors avec les yeux naturels. Il a vu l'armée du Seigneur avec les arcs de feu. Ça a rassuré son cœur. Puisse Dieu fortifier votre foi. Nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi. Et dans Marc chapitre 9, il est dit, « Tout est possible à celui qui croit. » Et dans Marc chapitre 10, « Rien n'est impossible à Dieu. » Loué soit le nom du Seigneur Dieu du ciel. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Ce pourquoi Elisabeth pouvait dire à Marie dans Luc chapitre 1, au verset 45, « En rose, bénis soit celle qui a cru. » Car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur, « Tout verront leur accomplissement. » Avant qu'Elisabeth ne déclare cette parole, Gabriel avait dit à Marie, « Rien n'est impossible à Dieu. » À ceux qui croient il est promesse de Dieu pour cette heure. « Pour notre temps, dans notre âge, rien n'est impossible à Dieu. » « Continuons à croire dans les promesses parce qu'elles sont oui et amen en Jésus-Christ. » Aussi vrai que Dieu a dit « Je restaurerai. » « Et avant la restauration, il a envoyé son prophète messager. » « Lui disons, comme Jean-Baptiste avait été envoyé, comme précurseur de la première venue de Christ, le message qui te sera donné sera précurseur de la seconde venue de Christ. » « Et l'homme de Dieu dédié. » « Ce message irait jusqu'aux confins aux extrémités de la terre. » « Si le message de Jean-Baptiste a préparé un peuple disposé au Seigneur, » « Et ils sont arrivés jusqu'au baptême du Saint-Esprit. » « Nous tous qui croyons ce message biblique fondé sur la Bible de Dieu, toutes les promesses sont oui et amen aussi pour non. » « Je suis là, tout le monde, je suis là, 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 mais il est en train de me dire que je suis là, 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 je suis là. » « Et si ! » « Non ! » « Et Dieu est ici à vue ! » « Et le même prophète Élisée pouvait prier maintenant ? » « Dieu du ciel ! » « Avec tous les yeux de tous ces Syriens ! » « Afin qu'ils ne nous voyent pas ! » « Les Syriens sont entrés ! » « Et ils sont allés poser la question à Élisée ! » « Nous voulons ceci, nous voulons cela ! » « Et Élisée les a conduits parce qu'ils n'ont pas reconnu, ils n'ont pas reconnu Géhizi ! » « Dieu est capable d'aveugler ce qui il veut ! » « Quand il est conduit jusqu'au roi, alors Élisée a prié, « Seigneur, ouvre-leur maintenant les yeux ! » « Et ils se sont retrouvés ! » « Ils sont devant le roi ! » « Esclaves ! » « Prisonniers ! » « Alors ils ont dit au roi, « Tue-nous parce que nous sommes là ! » « Et le roi dédié ! » « Dois-je frapper celui que j'ai fait prisonnier ? » « Un prisonnier, on ne le tue pas, on lui donne à manger ! » « Et si l'Esprit de Christ est en vous ! » « Vous pardonnerez aussi à tous ceux qui vous veulent du mal ! » « Amen ! » « Amen ! » « Et ceux qui sont au courant du message du temps de la fin ? » « Et qui connaissent l'histoire de la photo de la colonne de feu sur la tête de William Branham ? » « Oui ! » « C'est Mister Ayers ! » « Qui avait pris la photo ? » « Qui était un grand critiqueur de Branham ! » « Oui ! » « Et il a parlé beaucoup trop de mal à William Branham ! » « Et sur William Branham ! » « Oui ! » « Et c'est lui là, Mister Ayers ! » « Oui ! » « Quelques temps après, quelques années après, son petit-fils était arrêté ! » « Parce qu'il était criminel ! » « Et il devait passer maintenant, on devait le condamner, le tuer ! » « Et au dernier procès ! » « Le Mister Ayers ! » « Le Mister Ayers ! » « Le grand critiqueur de Branham ! » « Oui ! » « Il a appelé William Branham au téléphone ! » « Il lui a dit, « Peut-être que tu te souviendras de moi ! » « J'ai dit beaucoup de choses mal sur toi ! » « Et William Branham dit, « Je ne me souviens de rien ! » « Oh ! » « Que Dieu nous donne un cœur comme lui ! » « Dieu ! » « C'est le cœur de Dieu qui pardonne et qui oublie ! » « Un vrai pardon d'un cœur sincère ! » « Allez ! » « Et Misa Ayers a dit, « Si tu ne viens pas ici, dire quelque chose ! » « Mon petit-fils va mourir ! » « Misa Ayers ! » « Je ne sais pas 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 ! » « Frère Branham est pas si vite ! » « Il était encore jeune homme ! » « Je ne sais pas ! » « Il était là et il devait parler parmi les autres ! » « Parce qu'on doit appeler toujours les jurés pour statuer ! » « Qu'est-ce que vous dites sur ce cas ? » « Il s'est élevé avec sa Bible ! » « Il a dit à l'auditoire ! » « Je sais que dans cette Bible, qui est le fondement de Dieu, le fondement du croyant ! » « Il s'est élevé avec sa Bible ! » « Il a dit à l'auditoire ! » « Il a dit œil pour œil et dent pour dent ! » « Non ! » « Eille pour œil ! » « Dents pour dent ! » « C'est ce qui est écrit et je le crois ! » « Mais montre-moi dans cette Bible ! » « Là où il est écrit que celui qui tue l'autre, vous devez le tuer ! » « Ce n'est pas écrit ! » « Ce n'est pas écrit ! » « On ne doit pas le pratiquer ! » « Parce que Kayin qui a tué le premier son frère ! » « Dieu du ciel a dit ! » « C'est lui qui tuera Kayin ! » « Moi je le vengerai cette fois ! » « Si Dieu n'a pas tué le premier meurtrier ! » « Qui êtes-vous pour tuer ce jeune homme ? » « Et tout le monde sait regarder ! » « On doit donner raison à Dieu ! » « Et on doit lire exactement l'Écriture ! » « Et ainsi à tous ceux qui disent croire le message ! » « Ne dites que ce que la Bible dit et la manière qu'elle le dit ! » « Bien-aimés frères et soeurs ! » « Le retour de Christ est imminent ! » « Et nous devons être ramenés sur le fondement des apôtres ! » « Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire ! » « Et ici dans Jean chapitre 1er ! » « Jean-Baptiste rend témoignage ! » « Au verset 34 ! » « Et j'ai vu ! » « Et j'ai rendu témoignage ! » « Qu'il est le Fils de Dieu ! » « Le lendemain ! » « Jean était encore là avec deux de ses disciples ! » « Et ayant regardé Jésus qui passait ! » « Il dit ! » « Voilà l'agneau de Dieu ! » « Les deux disciples l'ont entendu prononcer ses paroles ! » « Il suivit Jésus ! » « Tous ceux qui ont entendu Jean ont suivi Jésus ! » « Et tous ceux qui écoutent le message de William Branham doivent suivre Jésus ! » « Et ainsi tout le peuple allait se faire baptiser ces gens ! » « Si le mortel du peuple avait accepté Jean comme envoyé de Dieu ! » « Mais qu'en est-il des conducteurs ? » « Qui étaient dans leur costume de pasteur et de référent ? » « Et qui avait déjà leur programme pour l'année ? » « Jean était un dérangement pour eux ! » « Et ici dans Luc chapitre 7 ! » « Le Seigneur dit à ses disciples ! » « Au verset 24 ! » « Lorsque les envoyés des gens furent partis ! » « Jésus se mit à dire à la foule au sujet des gens ! » « Qu'est-ce que vous allez voir au désert ? » « Qu'est-ce que vous allez voir au désert ? » « Un roceau agité par le vent ? » « Mais qu'est-ce que vous allez voir ? » « Qu'est-ce que vous allez voir au désert ? » « Qu'est-ce que vous allez voir au désert ? » « Il n'avait pas un col red, un col roulé ? » « Il y en a ! » « Qu'est-ce que vous allez voir ? » « Il y en a ! » « Et avec le col là-bas qu'on met là ? » « Oui ! » « Vous avez identifié qu'ils sont réveillants ? » « Non, non ! » « Il y en a ! » « Alors, le Seigneur dit « Qu'est-ce que vous allez voir ? » « Quelqu'un qui porte des habits magnifiques ? » « Et qui vive dans les délices ? » « Ceux qui vivent dans les délices ? » « C'est dans les maisons des rois ? » « Alors, en verset 25, qu'est-ce que vous allez voir ? » « Un prophète ? » « Oui, vous dis-je, est plus qu'un prophète. » « Il n'était pas plus qu'un homme. » « Il était plus qu'un prophète. » « Et pourquoi était-il plus qu'un prophète ? » « Parce que tous les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé la venue du Messie. » « Mais Jean, lui, n'a pas simplement annoncé, mais il a touché le Messie. » « Il l'a baptisé d'eau. » « Et il pouvait voir l'Esprit descendre sur lui. » « Et le Seigneur continue, il dit, au verset 27, c'est celui dont il est écrit. » « Voici, j'envoie mon messager devant ta face. » « Vous préparez ton chemin devant toi. » « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il y en a point de plus grand que Jean. » « Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » « Écoutez le verset 29. » « Mais tout le peuple qui l'a entendu, ne rejettez pas un envoyé de Dieu. » « Prenez votre temps pour l'entendre, pour l'écouter. » « Et rentrez dans la Bible. » « Si ce qu'il dit est dans la Bible, » « Obéissez à la Bible. » « Et si vous obéissez à la Bible, » « Le Seigneur vous bénira. » « Et si vous obéissez à la Bible, » « Vous recevrez l'Esprit promis. » « Tout le peuple, en se faisant baptiser par Jean, » « Ils ont justifié Dieu. » « En se faisant baptiser par lui. » « Même les publicains. » « Les douaniers. » « Mais eux sont venus. » « Mais verset 30. » « Les pharisiens. » « Les docteurs de la loi. » « Les conducteurs religieux, » « En ce temps-là. » « Ils étaient empêchés de le voir. » « Leurs yeux étaient aveuglés. » « Pour eux, » « Il était accompli Jean 1, verset 11 et 12. » « Il est venu chez les siens. » « Et les siens ne l'ont pas reçu. » « Ils ont continué leur programme. » « Mais les mortels des hommes ont suivi Jean. » « Mais les conducteurs ne voulaient pas. » « Et ils ne voulaient pas que les gens puissent suivre Jean. » « Et après, ils n'ont pas voulu que les gens suivent Jésus. » « La même chose se répète aujourd'hui. » « Mais à tous les élus. » « Louez Dieu de ce qu'il vous a ouvert les yeux. » « Parce qu'en ce temps prophétique, » « La parole prophétique nous a éclairés comme une lampe dans un lieu obscur. » « Et comme les docteurs de la loi et les pharisiens ont refusé Jean. » « Et ils ont refusé son baptême. » « Ils ont annulé les desseins de Dieu. » « Ils les ont rendus nuls à leur égard. » « Et c'est alors que les Seigneurs pouvaient dire de... » « Dans Marc chapitre 7 au verset 7. » « C'est en vain qu'ils m'honorent. » « En donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » « Ne bois pas, ne fume pas. » « Ne commets pas d'une terre. » « Ne vole pas. » « Ça, on peut l'apprendre aux enfants même dans le cours du civisme. » « Eh bien, eh bien. » « À quoi servirais-tu à quelqu'un ? » « De respecter toutes ces choses. » « À tel point qu'ils peuvent même chanter comme des anges. » « Et rejeter les promesses de Dieu écrites. » « Ces gens se considéraient pieux. » « En respectant toutes ces choses-là. » « Mais refusez d'accepter Jean. » « Refusez d'accepter Jésus. » « Leur chant était vain. » « Leur prière était vain. » « Leur adoration était vain. » « Leur jeûne était vain. » « Tout ce qu'ils faisaient était vain. » « Alors, le Seigneur leur dira. » « Le Seigneur leur dira. » « Il va leur dire. » « Dans Matthieu chapitre 7. » « Au verset 21. » « Il le dit encore aujourd'hui. » « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur. » « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur. » « N'entreront pas tous dans le royaume des dieux. » « Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » « Oui. » « Plusieurs me diront ce jour-là. » « Seigneur, Seigneur. » « N'avons-nous pas prophétisé, Partenon ? » « N'avons-nous pas chassé les démons, Partenon ? » « Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles, Partenon ? » « Chers auditeurs, remarquez, ce sont des faiseurs de miracles. » « Ce sont des prieurs au nom de Jésus. » « Ils imposent les mains et ils guérissent les malades au nom de Jésus. » « Mais le Seigneur dit, je leur dirai ouvertement. » « Retirez-vous de moi. » « Je ne vous ai jamais connus. » « Ne sois pas dans le groupe de ceux à qui le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connus. » « C'est pourquoi je t'en supplie ce soir ? » « Crois la promesse de Dieu pour aujourd'hui. » « Et l'appel de Dieu aujourd'hui est... » « Sortez du milieu de mon peuple. » « Je vous accueillerai. » « Je serai pour vous un père. » « Et vous serez pour moi des fils et des filles. » « Commande le Dieu tout-puissant. » « C'est un appel à sortir. » « C'est le temps de préparation. » « Et la voix dit, voici l'époux vient. » « Mais qui doit écouter la voix de l'époux ? » « Jean chapitre 3, au verset 29, l'Écriture dit... » « Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. » « C'est l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend. » « Éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. » « L'époux fait entendre sa voix. » « Je viens bientôt. » « Et dans l'Apocalypse, au chapitre 22, » « L'Apocalypse, ce qui est écrit au verset 17, » « Et l'Esprit et l'Épouse disent... » « Viens ! » « À la fin ici, il faut que l'Épouse ait le langage de l'Esprit. » « Et dans Dieu Corinthien, » « Au chapitre 3, » « De Corinthiens, chapitre 3, » « Verset 17 et 18, » « Nous pouvons lire... » « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. » « Et là où est l'Esprit du Seigneur, » « Là est la liberté. » « C'est le Seigneur qui parle en ce moment. » « Et l'Épouse qui a écouté la voix de l'Époux. » « Aujourd'hui, ne regardez pas Frère Eli qui vous parle. » « C'est le Seigneur qui te parle par sa parole. » « Afin que tu crois une haine si dit le Seigneur. » « Toute écriture est inspirée de Dieu. » « Le temps n'est plus... » « Je demeurais dans le système et le programme des hommes. » « Jean Baptiste était en dehors du système des docteurs de la loi. » « Jean Baptiste était en dehors du système des docteurs de la loi. » « Il était en dehors du programme des sacrificateurs. » « Et William Branham était en dehors du système des églises. » « Pour appeler les autres à sortir, il faut que vous soyez vous-même déjà dehors. » « Nous sommes en dehors de tous les systèmes. » « C'est pourquoi nous pouvons presser la Bible librement. » « C'est pourquoi nous pouvons presser la Bible librement. » « Pour être lié à une telle école théologique. » « Sachons d'abord nous-mêmes. » « Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être sujet d'interprétation particulière. » « Comme jamais une prophétie a été donnée par la volonté de l'homme. » « Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. » « Par le Saint-Esprit. » « Que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » « Oui. » « Non simplement Paul l'a dit. » « Pierre l'a dit. » « Donc ce soit dans le chapitre premier des deux pierres. » « Mais aussi dans le premier répit du chapitre 1. » « A partir du verset 10. » « Les prophètes qui ont prophétisé tout sur la grâce qui vous était réservée. » « Ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. » « Ils voulaient savoir le temps de l'accomplissement de cette grâce. » « Mais il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. » « C'est pour nous qu'un était les dispensateurs de ces choses afin que maintenant ceux qui nous ont précieux l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. » « Alléluia. » « C'est par le Saint-Esprit. » « Et tous ceux qui préciseraient pas par le Saint-Esprit, c'est une connaissance, une prédication intellectuelle. » « Et regardez les apôtres. » « Ils étaient dans la chambre haute. » « Et ils avaient d'abord reçu l'enseignement du Maître. » « Parce que le Maître aussi leur a donné les instructions par l'Esprit. » « Dans le chapitre 1er et dans le chapitre 2, ils ont été remplis du Saint-Esprit. » « Et ils ont parlé par le Saint-Esprit. » « Et ils ont démontré que Dieu était venu dans un corps semblable au nôtre. » « Afin d'accomplir la rédemption pour nous. » « Et Pierre pouvait dire le jour de la Pentecône. » « Actes 2, versets 32 et 33. » « Et vous arriverez aussi au verset 36. » « Là, il dit, Dieu a envoyé le Saint-Esprit comme vous voyez, comme vous entendez. » « Ce que Jean-Baptiste a dit, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai re-témoignage. » « Et le jour de la Pentecône, Pierre a dit, comme vous voyez, le Saint-Esprit sur nous. » « Là, c'était des colonnes de feu. » « C'était visible. » « Et ils ont entendu une prédication scripturaire. » « Et là, on leur a été dit, Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » « Et que dans Luc, chapitre 2, verset 11, il était dit, aujourd'hui, dans la cité de David, il vous est né, un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » « Acte 2, Christ, Seigneur, Apocalypse 11, verset 15, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. » « Et il, au singulier, il régnera. » « Touez sur le nom du Seigneur, le Seigneur revient bientôt. » « Nous nous attendons à l'achèvement de l'œuvre par une puissante action de l'Esprit. » « Alors Jésus reviendra. » « Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Esprit et il parlera le langage de l'Esprit. » « Que Dieu vous bénisse dans vos maisons et soyez encore à l'écoute mardi prochain sur la même chaîne pour vous approfondir dans ces choses. » « Au demeurant, nous pouvons dire maranatha. »